Alors, on s'était quitté la dernière fois avec Foulou. Qui est encore chez Bunyan ? Ouais, elle est dans la baraque, c'est basique. C'est un bûcheron hein ? Ouais mais il devrait y avoir un cave avec de la viande dedans. Ça dépend, il n'avait pas du tout d'endroit habitable dans le 2. Ah oui, il va mieux et remercie Bunyan pour l'avoir soigné quoi. Alors, faites en route, chacun sa route, chacun son chemin. Mais est-ce qu'il va y avoir une autre guerre ? Et Bunyan, le sang. Il va y avoir du boxon, du gros boxon. Et Bunyan est apparemment un soldat de l'Empire peut-être bien. Coup classique. Coup classique. Coup classique. Coup classique. Des guerres qui s'éternisent et qui n'ont plus aucun sens. Les gens ne savent même plus pourquoi ils se battent. L'ou, lui, il se marre hein ? Apparemment, que Bunyan sache ce qui se passe ou pas, il s'en branle. oh putain il faut se retaper toute la descente de la montagne ouais mais dans cette partie t'as pas de combat c'est juste dans la partie suivante tu peux avoir des combats alatoires bon elles sont pas bien compliquées avec le personnage que tu as c'est juste qu'elles ont jamais aucun sens et ça te permet juste de rouler sur tout ce que tu trouves avec un perso surpété mais sinon à quoi bon donner de l'expérience à foulou à quoi bon récupérer des zéni avec lui à quoi bon récupérer quoi que ce soit avec lui oh c'est pas vrai encore bozo la simple évocation de son nom permet de détecter foulou grâce à des gens qui peuvent le détecter il est traçable parce qu'il est trop puissant alors par contre on est d'accord que le mylord ça s'adresse à foulou oui c'est étonnant que il lui adresse autant de respect alors qu'il cherche à le buter ah mais ça c'est et l'obscurité asiatique le respect dans le meurtre l'assassinat et et le pire voilà c'est enterrer quelqu'un plus bas que terre mais en s'inclinant devant lui ouais que tu que je te dise après le comportement du général il change pendant la toute dernière rencontre je crois en grande partie parce qu'il se prend de branler oh 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 Ah bah oui Foulou avec Shadow Walk là ça change. Puis surtout Foulou a voilà la quantité de points de magie donc je peux me faire plaisir. A terme t'auras la même quantité avec Ryu. Ça prendra un petit peu de temps. Ça dépend il y a un farm d'XP qui est infâme. Ah bah les farms d'XP ça après oui. Hey Kazenon, how's it going? Bon, il n'y avait aucun challenge. Je ne me souviens pas, vous pouvez atteindre le niveau 999 sur VanGame. Dans le premier. Ah oui, Brode. J'ai vu lui combattre un boss, l'un des plus élevés, avec des personnages sous-levels. Il s'est fait très bien. Ah donc le vieux possède toute une armée de ces piafs. Il s'est fait très bien. 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 Ah oui c'est vrai, on avait le voyage qui nous ramenait jusque là. On avait le mafieux qui nous offrait un petit trajet en caisse. Apparemment ça a marché. Oui, dans la cabine première classe. Oui. Apparemment l'Empire commence à se dire. Foulou est chiant à gérer. On va déglinguer son autre moitié. Ils sont quand même drôlement en courant les impériaux. Après ils ont des techniques d'invocation de Dieu je crois, non ? Et puis ils ont les grosses fouines genre Yuna et Yums. Donc les mecs ils ont forcément tout un network. Les connaissances héritées du passé bien sûr. Et puis la détermination aussi de lui faire la peau. Ça ça compte. Les ingrats c'est quand même le fondateur de l'Empire. Ouais mais le pouvoir. Je ne donnerai pas le pouvoir autrui. C'est moi le seul le vrai empereur. Eugnark, Eugnark, Eugnark. Enfin voilà les... Les dirigeants fouines. Pourquoi tu vas voir la gueule du dirigeant actuel ? Ah bah je ne dis pas ça par hasard. Alors vendeur d'armes. Amazax... Oui bah c'est... Cap crêpe. Euh... Elle arrive tôt la cap crêpe dans le 4. Oh oui et non. Elle arrive au bon moment. Tu sais la cap crêpe tient accès aussi vers ce niveau du jeu dans le 3. C'était au village des fées non ? Ah non 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 non. Tu peux l'obtenir à Windia je crois. Ah ouais. Oui. Après je ne suis pas sûr mais je crois que tu peux l'avoir aussi bien à Windia qu'à Jeune Mela. Ah bah malheureusement je ne connais pas aussi bien le... Le 3 que toi. Ah. Ce soldat impérial a hâte de retourner chez lui pour voir sa petite amie mais il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir rentrer. Ah c'est ballot pour toi bonhomme. Ah. Je ne peux pas descendre par là donc le chemin c'est vraiment par là-bas. C'est bien soit. C'est bien soit. C'est bien soit. l'entrée vers un panel que zoé c'est une porte magique qui transporte les gens et les choses instantanément d'un endroit à l'autre parce que géographiquement sur la map tu es toujours sur le continent tu es juste un petit peu au nord de sinesta je crois et en gros tu utilises un portail pour aller bas sur l'autre continent qu'un objet c'est Bullshit pourquoi il y a des monstres là dedans attend une seconde oh je suis pas allé voir le voleur et je pourrais pas faire demi-tour avant un bon bout de temps oui je crois que tu retournes pas vers sinistre avant un sacré moment en plus ça veut dire que j'ai loupé style oh je déteste ça je suppose que je peux pas faire demi-tour j'ai atteint le point de non-retour ouais mais après c'est pas bien grave parce que je pense pas que tu aurais eu suffisamment d'items pour qu'ils t'apprennent style justement moi je suis presque certain que oui je crois qu'il a que de ce qu'il a à prendre style et qu'awars way et à chaque fois il demande un bon paquet d'objets et en plus il te rafle toute ta thune beau oui il me semble que il te demande tout ton fric je vais passer par là je viens de là et là y'a rien ok c'est bon c'est bon c'est un passage contrôlé par l'Empire et on trouve des monstres, des bandits et des souris dans cette zone y'a rien qui va la vérité c'est foulou ils ont que faire du reste à mon avis ils ont que faire du reste depuis bien longtemps déjà ah y'a une sortie là j'avais appris snipe euh snap je crois ouais c'est c'est grey kill ah elle se barre alors en combat déjà air chine en premier pourquoi le téléporteur il nous mène où ? c'est entre le téléporteur ou l'ascenseur ? on va essayer le téléporteur ah c'est juste pour retourner aux étages inférieurs et ça a l'air d'être une sorte d'ascenseur plutôt qu'un téléporteur le vrai téléporteur est donc là qui est elle a l'air d'accès il est à l'air d'accès il est à l'air d'accès il est à l'air d'accès ... D'accord donc c'est la météo qui crée le portail, pourquoi pas ? ... 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 Tant pis, à la place on va prendre Nina qui va utiliser ça. Les sorts qui diminuent les stats, ils fonctionnent jamais vraiment dans les Breath of Fire. Pour autant ceux qui les augmentent ils sont bien, mais ceux qui les diminuent les émousser et toutes ces conneries bof. Non c'est terre d'abord et feu après. Soft balance, il fallait de la terre ! C'est honteux. Tu, tu, tu ! Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est la terre qui le... Ou alors il faut qu'il se prenne deux sorts ? C'est peut-être deux sorts et une attaque, ouais, j'ai confondu. Ah, pour une fois qu'Harcheline est totalement inutile. Oh, 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 oh. Oh, dans l'émotion, c'est parfait. Alors, nous allons tester cette théorie. Craig va balancer. Un rugblast. Nina va balancer un saveur. Et Saris va attaquer. Alors, ça fera pas de combo, ce que tu fais, là. Mais le but du jeu, c'est de faire de magie plutôt qu'un combo. Ok, moi, j'aurais fait un combo. Ouais, mais j'ai besoin d'avoir un attaquant attaquant. Et je tiens à ce que Craig fasse partie de la combinaison de magie. Ouais, c'est vrai que là, t'as pas trop le choix. Même si t'avais mis Eddy sur Ershin, ça aurait pas changé grand-chose. C'était bien ça, c'est de magie. Ah, nickel. Le double hit, c'est quand même vraiment au top sur Ryu. C'est vraiment bien qu'ils aient implanté ce truc. Allez, on recommence. J'ai du bien. Sous-titrage ST' 501 Alors est-ce que j'ai un objet qui permet de soigner tout le monde D'un seul coup Aussitôt dans le jeu je suis pas sûr Et bien c'est dommage On va le laisser retourner le temps de se soigner un peu Bah je crois qu'il utilisera son prochain tour juste pour te faire face à nouveau et c'est tout Ah non 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 il fera face et puis il attaque en direct Ah ouais ? J'en suis sûr Il se retournera quand il aura pris un coup Euh... What ? Mais... Mais t'étais... T'étais censé te retourner sac à merde Ah ah bon tant pis Mon plan tombe à l'eau mais c'est pas grave Ah bah il est mort Comme ça Mon plan tombe à l'eau mais c'est pas grave Le portail faiblit Go 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 Ah bah ça y est je suis grillé Ils ont vu que mon perso c'était un dragon Je suis ravi 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 Merci. Ah, c'est pas la même ambiance. Et c'est pas la même musique de combat. Ouais, ça c'est la musique du continent de l'ouest. Celle de Shulu du coup. Les armures, on les connaît. C'est les monstres qu'on avait affrontés dans le rêve. Ouais. Bah tu vas le vivre dans pas longtemps. Ouais. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 J'allais vous faire mettre mon dieu. C'est honteux, c'est terrible. Ah mais c'est de là que je viens. Ça m'a tout chamboulé, c'est l'histoire de Raptor Claw. Ah, serait-ce Charge ? Euh oui. Bien, dans ce cas-là, Ryu et Krey vont se protéger. Et Ashlyn va en buter un. Ah. Ah bah il semblerait que je ne puisse pas l'acheter. Euh, la prendre. Tant pis, crève ! Je ne suis pas trop fan du skin des Gong Heads de Breath of Fire 4. Ça change complètement par rapport à ceux d'avant. Oui. Là, ils sont beaucoup plus gros. Donc, on est allé ici. Il y avait un peu le fatra. Donc on va ici. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc ça, on sait que c'est tout ça. Et bien, on va prendre le téléporteur et puis on va... Enfin, le... L'ascenseur intérieur, on va dire. C'est pas là. Il faut aller au niveau le plus bas. Il faut aller. C'est parti ! Et voilà, on y est ! Bah tiens ! Alors les gars, vous voulez me donner une dernière raptor clo avant de partir ? Ah ! Ah ! Oh ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Hop là Ragné petit soin pour tout le monde Qu'est-ce que c'est que ça et où ça mène ? Ah Ah oui merci mais non Hop là au revoir Affaire classée On se barre Et ça c'est une crevette ? Cuculeau C'est une crevette avec une selle de cheval Et ça c'est une crevette avec une selle de cheval Et ça c'est une crevette avec une selle de cheval Asta Nord. Oula ! Oh, le beau canon ! Le canon de Junon. Alors pour l'instant t'as pas accès à la porte qui se trouve sous le canon, tu peux pas passer. Alors, cuirasse. D'accord donc c'est la copine de l'ours qui vous laisse, qui avait pas vu. C'est la copine du mec. C'est la copine du mec. C'est la copine du mec qui a blasté Chamba et Sinesta. Ouais. Et apparemment les gens ils trouvent ça trop cool. Musique Ils ont besoin de beaucoup d'eau pour refroidir la carona d'après son utilisation. Tu m'étonnes ! Evidemment vu que c'est un endroit stratégique important, il y a des soldats partout. Il n'y a pas besoin de dormir pour faire avancer la trame, vu que là on ne nous propose pas de nuit gratos. Il a réagi avec Nino ? Et bien c'est super, ça déchire. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est débloqué dehors ? Oui. Le fameux Agduk. Je peux faire des nouveaux combats sur les zones aléatoires par ici. On va rencontrer des nouveaux ennemis je veux dire. Bon à mon avis je la rencontrerai de toute façon à la queue. D'accord donc lui c'est un... C'est une sorte de puff goo. Oh non le son Kitu est revenu. C'est un truc qui s'est débloqué. C'est un truc qui s'est débloqué. Ah. Donc ce goût là compte le nombre de coups qu'on lui fout dans la tronche et réplique d'autant plus fort. C'est un truc qui s'est débloqué. C'est un truc qui s'est débloqué. C'est un truc qui s'est débloqué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'il y a un intérêt à descendre l'échelle ? Non, aucun. Mesures d'urgence, vas-y Rimi. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Et tout ça pour ça en plus. Est-ce que je peux couper ce truc ? Oui. Donc ça ramène là-bas. Très bien. Ouais, le petit shortcut. C'est en bas qu'il fallait aller. Ouais, ras le cul. Au revoir. Mais... Comment vous pouvez avoir du mal à vous échapper ? La bestiole ne fait rien. C'est un caillou. Mais il compte quoi, bordel ? Ah. J'aurais dit ce que j'ai dit, c'est pas un caillou. Il cherche la merde. Tuez-le. Mais c'est affreux cet ennemi, il est casse-couille quoi qu'il arrive. Je sais que ce bruit, il est là juste dans quelques rares occasions, mais tout de même... Jinseng ? Ah. Ok. 500 zéni. Pourquoi pas. S'il vous plaît, faites en sorte que ça ne dure que pendant le barrage à Lac-Duc. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Ça sent le crash, ça, non ? Ah non, j'ai cru, j'avais un écran noir qui restait pendant longtemps. Et oui, c'est le fameux rêve que t'es en train de vivre pour de vrai cette fois. Allons-titrage Société Radio-Canada Achisse. un tiré cap de tout ce que j'ai en stock des fois que attend j'en ai combien ça va faire 3 raptor claw avec ce que j'ai déjà en main super alors bruit de merde ou pas bruit de merde ah oui il n'y a pas de bruit parfait bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et donc nous avons été capturés et renvoyés à l'Alliance On s'est fait pourrir par le roi de Lillidia pour avoir agi sans permission Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, comme ça tout le monde y va bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. C'est parti. On ne sait pas ce qui nous est arrivé. Oh non, il va falloir que je bute le piaf. C'est parti. On me donne à manger. C'est parti. 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 ah mais qu'est ce qu'il fout là lui ah donc les warrens sont dirigés par trois petits vieux donc ils sont pas sûrs de ce qu'il faudrait faire ça fait longtemps qu'ils avaient pas vu Nina mais c'est pas le sujet si le montard était là elle saurait quoi faire la mère de Kray donc la femme du précédent chef qui est partie vivre dans les plaines d'or ah la première fois que je suis allé dans les plaines d'or je me suis dit oh c'est pas vrai encore un désert de la mort laïque heureusement non c'est beaucoup plus simple et on peut se repérer facilement dans lesquels Alors son apprenti Kahn, il se trouve là. Ah, il nous en veut encore ! Tu lui as fait perdre son taf le pauvre ! Attendez, on va régler nos comptes en bas ! Comment ça ? En bas ! Dès que tu sors, boss fight ! On a peut-être une autre chance d'apprendre ses techniques. J'avais déjà réussi à apprendre une technique. Parce que là il va te sortir le shoot à nouveau et le Tiger Fist je crois. Ah ! Ah Nina qui me fait comprendre qu'elle peut pas s'envoler dans une cave. Money close. Bonne armure, ressuscite le porteur quand il meurt et après paf ! L'équipement se détruit. Ouais, c'est comme un soul gemme mais pour une armure cette fois. Eh, je suis là ! Non ? On va faire un super saut pour me choper d'encore plus loin ? Ah bah oui. Ah, j'ai été misérable chaque minute de chaque jour depuis que je m'avais massacré à Sinistar. Je suis venu étudier auprès des meilleurs guerriers du monde. Je suis entraîné 24... 24 sur 24, 7 sur 7. Je suis plus fort que jamais ! Euh... Cassez vos tronches ! Si tu veux. Un garde. Attaque normale. Et garde. Ah bah Tiger Fist on peut pas la prendre. On va le désintégrer une fois pour toutes. Quoi que non, on va faire d'abord. Une patate. Un sever et une défense. Un sever et une défense. Il va plus de points de magie. Gros naze. Ouais. Bon allez, transformation en dragon. Un autre sever. Et... On se protège. Ah. Il se défend. Ah oui, il y a un flamestrike que j'ai même pas encore appris avec mes autres persos. Et bah c'est parfait. Protégez-vous tous. Et c'est Ninor qui l'a appris. Je suis pas sûr que ce soit la compétence la plus utile pour Ninor. On est tous d'accord que ce n'est pas du tout la compétence la plus utile pour Ninor. Mais il fallait bien que quelqu'un l'apprenne. Petit Shadow Woog dans sa tronche. Euh... Protège-toi à nouveau. Et Archeline, patate. La shoot, au final, je peux pas la prendre non plus. Bah à ce moment là, c'est qu'il faut l'apprendre seulement en passant par les maîtres. Donc la seule compétence que je pouvais apprendre de lui, c'était Focus. C'est bien dans ce cas. On lui est full à max. Bon alors là, il est mal barré. Bon là, il est mal barré. Oh ! Le pauvre ! Hop là ! Ah oui, ça reste qu'il a vraiment besoin de beaucoup de points de magie. Pardonnez-moi maître, j'ai failli, t'as dit donc, agressez pas comme ça, il est pas aussi fort qu'il le pense ! Ah merde ! Oh le pauvre ! Ah je t'ai dit de pas chercher la merde, je vais devoir regarder les choses en face, j'ai pas réellement un puissant guerrier tu sais. Je dirais pas que t'es faible, t'es euh... Ah je sais pas ! Ah si tu restes et que tu m'aides à la maison, tu vas peut-être te renforcer un petit peu, je crois. Oh le pauvre ! Bon. Est-ce qu'on aura droit à une récompense pour lui avoir botter le cul ? Ah bah il s'est barré. Ah je suis désolé ! Ah ! Donc, si j'apprends euh... avec ce maître, j'aurai une précision merdique, mais je foutrais des patates de forin. Ouais ! C'est un bon maître pour les combattants, mais malheureusement le malus y fait assez mal. Ah bah oui, deux points de magie et un point d'intelligence en moins. Bon après l'intelligence avec les fiches aide c'est vite réglé. Oui. Bah désolé ma grande, mais euh... c'est non ! Quand tu auras fait 1500 dégâts avec une attaque combo. Je suis pas sûr que tu l'aies. Un déshommage c'est que tu rates pilfer pour l'instant quoi. Hmm... on dirait que tu te démerdes bien hein ! Tiens je te donne pilfer ! Ha 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 ! Ok ! Hop là ! Pas moi ! Alors quand tu auras fait 3000 dégâts avec un combo. Oh ça je doute de les avoir fait. Ouais. Et bah voilà, j'ai acquis les moyens de voler. Avec un petit peu de retard certes, mais c'est bon. Et donc, on vient de débloquer les plaines. Les Golden Plains. Et nous allons nous arrêter là. Hop là ! Hop là ! Et bah on aurait bien avancé. Ouais ! Alors... Euh... Qui va-t-on raid ? Ah tiens, j'ai justement là... Quelqu'un qui est en train... De jouer à Suikoden. Et bien en avant. Allez ! C'est parti ! Et puis bah du coup... Euh... La prochaine fois, ce sera pour après-demain. Allez ! Salut 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 ! Sous-titrage FR ?